Salut tout le monde, je m'appelle Izuka et dans cette vidéo je vais vous montrer deux choses comment counterer un Sky Toss et comment jouer Sky Toss en PVP je vais essayer de vous donner autant de conseils que possible pour faire un bon Sky Toss, allons-y ! Dans ce jeu, j'ai le Protoss rouge à la gauche droite et il y a un autre Protoss à la gauche gauche Je le connais, c'est un Protoss français et c'est un ancien GM, environ 6000 mmR donc c'est un très bon Protoss, mais son style de joueur est très très étrange, pour être honnête c'est très très étrange et c'est la raison pour laquelle ce jeu est très intéressant il sait comment jouer Sky Toss, il sait vraiment comment jouer Sky Toss Ok, nous allons commencer par une ouverture standard, donc allons-y à ma vision je vais faire un Pylon à 14, le Gateway à 16 et puis un double Vespingas comme ça, à 17 et à 18, désolé ! donc 17 et 18, c'est une ouverture standard j'ai fait beaucoup de vidéos sur ces constructeurs, donc si vous voulez les voir, vérifiez mon canal de Youtube et bien sûr abonnez-vous à mon canal de Youtube, c'est totalement gratuit après la seconde phase, je vais le scouter donc c'est très important de vérifier cette position et cette position parce qu'il y a beaucoup de Proxy depuis que le Parting a fait une contre le Showtime donc vérifiez cette position pour le double Vespingas et j'ai fait une vidéo sur ce sujet ok, je vais le scouter de nouveau il n'y a pas de canon rusher, ce n'est pas vraiment un canon rusher Straight Edge est un joueur macro je le sais, mais le plus important, je le sais, c'est qu'il joue vraiment très étrangement comme vous pouvez le voir, il joue uniquement sur le Gateway ce qui est probablement quelque chose comme comme un comme un un peu plus rapide mais je ne le sais pas au moment ok donc double Gateway, Cybernetic Core, je vais le scouter et je vais réagir quand je vais voir le Fast Nexus donc, en cas de Fast Nexus il y a beaucoup de choses que l'opposant peut faire mais il va probablement jouer défensivement il n'est pas utilisé pour lui faire quelque chose comme une proxy quelque chose comme euh... comme euh... comme une pression adaptée c'est vraiment utilisé, il a besoin de beaucoup de défense il peut être un Fast Chaos ou il peut être un Fast Robo le Fast Wild Conceal est utilisé dans ce cas, il ne le ferait probablement pas mais il ne le ferait pas vous pouvez jouer peut-être un peu quand l'opposant ouvre comme ça comme un Fast Nexus ou euh... quand il ouvre avec un double adapté quand l'opposant va faire un double stalker c'est vraiment difficile de jouer uh... pour être honnête parce qu'il y a probablement un All In ou une Big Bill Crassure le jeu élevé est vraiment difficile quand vous voulez jouer Skaters donc je vais mettre mon Starrgate instantanément parce que je sais qu'il n'y a pas d'attaque dans ce genre de situation bien sûr vous pouvez faire un double adapté avant le Starrgate euh... ça ne fait pas une grande différence dans ce cas je vais simplement Fast Expander comme lui après les 2 adaptés donc un double adapté est très bon parce que ça ne coûte pas beaucoup de gaz vous n'avez pas vraiment besoin sorry un Fast Warp Gate parce euh... parce que vous jouerez principalement euh... sur les unités donc le plus important est le gaz dans ce genre de build donc très rapide avec cet adapté je vais essayer de faire autant de damage que possible si je vais dans cette base euh... je peux tuer quelques probes et ça me donnera un petit lead donc je vais faire un oracle très rapide euh... donc comme je l'ai dit il va probablement jouer avec une très rapide euh... Stargate ou robotique mais dans la plupart des cas il ne va pas avoir euh... suffisamment de phoenix pour afficher avec l'oracle donc si l'oracle peut faire plus de 4 coups c'est suffisant c'est beaucoup de damage et si il a fait une opening et qu'il a 4 probes c'est très difficile c'est très difficile pour lui c'est très difficile donc toujours ouvrir avec un oracle comme ça ok ? donc je vais dans sa base except except dans un cas si vous voyez qu'il a une plus rapide stargate et euh... et dans ce cas faire euh... faire un phoenix est probablement meilleur avec la batterie ici par exemple donc ici je vais essayer d'aller dans sa base donc comme vous pouvez vous voyez il a fait un petit erreur ici donc je vais essayer de tuer autant de propres que possible donc je vois la stargate et je sais que voyager est dans la production donc dans ce cas je sais que je peux jouer skatos donc la rule la rule est très simple quand tu joues skatos phoenix va contre tout phoenix est mieux que voyager parce que de la upgrade parce parce qu'il y a des unités light et voyager sont vraiment bonnes contre les unités armées donc phoenix est beaucoup beaucoup meilleur que voyager que voyager si tu joues skatos plus stalkers qu'il fait le meilleur c'est pour vous parce que ça coûte beaucoup de gaz et si tu joues carrière vous avez besoin de changer de carrière la plupart du temps les carrières sont meilleures que tempest parce que c'est vraiment dur de micro c'est vraiment dur de micro j'ai tu as un peu et je sais qu'il joue skatos comme vous pouvez le voir donc je peux simplement jouer avec skatos et je vais jouer principalement phoenix donc phoenix sont moins que de voyager et sont mieux que de voyager donc utilisez simplement utilisez si il fait de voyager pour défense c'est parfait pour vous si il change directement à phoenix c'est simplement un phoenix donc ici je vais essayer de faire des damage je ne peux pas donc je vais juste utiliser ma détection ici et comme vous pouvez le voir il change à quelque chose comme skatos et avec son advantage économique parce qu'il a plus de probes que moi son nexus était plus rapide et je n'ai pas as many probes que je pouvais et nous sommes équilibrés en termes de unités comme vous pouvez voir un phoenix un phoenix le phoenix est probablement le plus important ici il peut tuer mon oracle et si il peut tuer mon oracle il peut être vraiment agréable vous pouvez toujours utiliser ton oracle par exemple pour scouting pour stasis ou des choses comme ça donc essayez de ne pas perdre ton oracle quand vous jouez c'est un très 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 c'est probablement la chose importante la ruelle est très simple si vous avez deux bases 2 Stargate, 3 Baas, 3 Stargate, 4 Baas, 4 Stargates. Et quand vous êtes au max de supply, vous pouvez simplement ajouter plus de Stargate. C'est comment jouer avec Ketos. Quand j'ai joué avec Ketos, j'aime ajouter des upgrades rapides. Pour moi, les upgrades rapides sont vraiment la clé. C'est probablement l'un des plus importants. Et bien sûr, les upgrades de l'attaque. Parce que Fenix a 2 attaques. Donc, les upgrades de l'attaque ont un très grand impact. Comme vous pouvez le voir, il fait des upgrades rapides de l'attaque, comme moi. Donc, il joue avec les Ketos. Il a fait une seconde Stargate plus rapide. Mais comme vous pouvez le voir, le Stargate n'a pas eu de l'unité. Donc, ce n'est pas un grand problème pour vous. On va vérifier un peu les units. Comme vous pouvez le voir, il a une seconde Stargate plus rapide. Mais j'ai plus de Fenix que lui. Simplement parce que je peux chronobooster mon Stargate. Chaque fois. Donc, ce qui est important ici, c'est que... Vous n'avez probablement besoin de... Vous n'avez pas de chronobooster votre Stargate. Si vous ne pouvez pas ajouter un autre Fenix dans la queue. Si vous ne pouvez pas ajouter la seconde Fenix, ne le chronobooster. Si vous le pouvez ajouter, simplement le chronobooster. Et si vous n'avez pas besoin de chronobooster votre Stargate, chronobooster votre C4. Ce sont mes conseils. Donc maintenant, il sera simplement... Fenix vs Fenix. Donc, je vais simplement faire Fenix, 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 Fenix. Et je vais essayer de prendre ma troisième base. Et... Dans Skatos vs Skatos, Il n'y a pas tant de... Units de base pour vous rassurer. Donc, vous pouvez très vite expander. Vous pouvez vite expander. Et avec mon Oracle, je peux vérifier. Et chaque fois que je vois... Si je vois un Subway, je sais que je suis sûr de prendre ma. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis un peu plus tard ici. Je suis un peu plus tard. Je vais vérifier un peu les unités. Donc, j'ai presque le même nombre de probes. Et j'ai un autre Fenix. Un autre Fenix, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Quand vous êtes derrière et que vous jouez Skatos, comme dans ce jeu, Ne pas attaquer. Et si vous n'êtes pas sûr de ça, simplement ne pas attaquer. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un upgrade très rapide. Un upgrade range. Et j'ai le même timing que mon adversaire. Et nous sommes très près en termes de timing. Je suis derrière en termes d'upgrades. Mais... Mais pas tellement. Et vous voyez... Dans sa vision, il a fait une 3e base. Il a une 3e Stargate. Donc, il suit le même règne que moi. 3 bases, 3 Stargate. 3 bases, 3 Stargate. Toujours de garder votre Fenix en mouvement. Pourquoi ? Simplement parce que, dans Starcraft 2, toutes les unités ont une accélération et une vitesse maximale. Si vous gardez l'accélération, vous n'allez pas accélérer pour attaquer votre opponent. Donc, votre unité sera plus rapide en attaque. Et quand vous jouez avec Fenix, toujours essayez de grouper vos propres unités. Vous verrez que votre DPS sera beaucoup mieux. Et votre unité sera plus rapide pour se concentrer. Vous ne pouvez pas vraiment se concentrer au feu. Quand vous jouez avec un Fenix. Donc, le règne est simplement de essayer d'avoir une grande balle de Fenix. Pour faire un damage instant, un damage instant. Simplement. Donc, toujours essayez de grouper vos unités comme ça. Donc, j'ai commencé mon plus 2. Et il a fait un upgrade très rapide. Donc, comme vous pouvez le voir, en termes d'application, c'est presque la même. C'est vraiment intéressant. Je n'ai pas regardé le réplay avant de faire cette vidéo. Mais je ne l'ai pas vu. C'était vraiment très rapide. Et dans cette map, c'est vraiment bon d'avoir cette base parce que de ce Vespin Jazz. Non, ce n'est pas cette base. Oh ! Pardon, pardon. Il n'y a pas de Vespin Jazz ici ? Ok, ok. C'est une erreur de moi. J'étais sûr que c'était un Vespin Jazz. Ok. Donc. En termes d'application, je vais essayer d'ajouter un autre cybernétique pour faire la défense plus 2. Et bien sûr, je vais commencer à faire les upgrades. Quand vous jouez un Skatos, le plus important est l'application. mais si vous avez des upgrades et des upgrades de armes, c'est très bon aussi. Comme vous pouvez le voir, il va changer à Tempeste parce que je pense qu'il est attendu quelque chose comme un changement à Carrière. Ma rule est très simple. Si vous ne voyez pas un changement de votre opponent, restez sur Fenix. Si vous voyez un changement de votre opponent, changez à Carrière. Vous verrez que si vous avez un changement à Tempeste et que je joue un full Fenix, mon Fenix sera plus meilleur que à Tempeste. Pour être honnête, l'attaque de Tempeste est trop bas. C'est trop bas. Donc ici, je fais Fenix. Fenix, 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 Fenix. J'attends juste pour l'engagement de l'opinion. J'attends juste pour l'engagement. de l'augmentation. l'augmentation. Mon autre CBNG fait l'augmentation et bien sûr, je vais commencer à ajouter mon corps Mothership. Comme vous pouvez le voir, il a ajouté son CBNG et je l'ai ajouté au même temps. Donc, c'est environ 10 minutes. Le... Le corps Mothership est très important, je pense. Simplement parce que vous avez besoin de détection pour attaquer sous le corps Mothership et c'est un bon bon c'est très drôle de dire ça. Mais la plupart des joueurs vont essayer de concentrer le corps Mothership et ça signifie moins de damage sur des unités comme Fenix. N'oubliez pas que dans une lutte de Skytos comme Skytos vs Skytos le premier joueur qui perd la première unité va probablement mourir. c'est l'un des plus sénégales. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, avec mon oracle je vais essayer de trouver son armé et d'entendre ce qui se passe. parce que bien sûr à mes mecs je le ferai il a plus que moi simplement parce qu'il joue avec Tempest et Carrier. Je ne le connais pas à ce moment. Mais si il joue avec ça bien sûr ça signifie plus d'entendre plus plus donc je change à Carrier environ 160 je change à Carrier je ne sais parmi la composition mais je pense que J'ai suffisamment de Fenix pour l'attraper, donc plus probablement, enfin, je vais probablement changer de Carrière ici, j'ai probablement changer de Carrière, j'ai ma mère, donc je suis sûr, je suis sûr, j'ai mon assimilateur, et oui, on va un peu plus vite, on va voir ce qui se passe, donc il joue avec Tempest, Fenix et Carrière, en termes de comptes unités, 35 Fenix pour moi, 16 Fenix pour lui, et 2 Carrières pour moi aussi, et 10 Tempest, mais vous verrez que dans la lutte, ça ne signifie pas un gagnant pour lui, simplement parce que les Tempest sont vraiment difficiles à jouer, C'est vraiment difficile, c'est simplement difficile de jouer, et si ils sont focusés par Carrière, et que vous n'avez pas suffisamment de Tempest pour faire un coup à chaque Carrière, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile, Ok, donc ici, vous verrez que je vais l'engager plus vite, j'ai toujours essayé de l'engager quand vous avez quelque chose comme un upgrade de l'attaque, donc ici, j'ai 1-1-2, et il est 0-2-3, mais je serai plus vite, je serai plus vite, Donc ce que j'ai dit ici, c'est que la lutte sera faible, et il a dit, oui, c'est ma spécialité, Il sait comment jouer, il sait vraiment comment jouer, donc ici, il y a beaucoup de pylons, C'est très bon d'avoir ça, parce que vous devez toujours avoir vos unités dans un groupe, quand vous jouez Skaters vs Skaters, vous devez avoir une grande grande armée, Une grande grande armée, et n'oubliez pas, n'oubliez pas votre armée, donc ici, j'ai essayé de trouver sa armée, parce que j'ai vu un phoenix, avec mon pylons, Mais oui, donc je l'engagerai maintenant, je l'engagerai maintenant, à peu près que j'ai mon plus en attachant, Donc ici, j'ai 1-2-3 en termes d'upgrade, et il sera 0-2-3, donc il sera mieux que moi, Ah, il sera bientôt 0-3, Ok, donc ici, je l'attacherai, avec mon armée, donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé d'avoir un gros gros groupe, Un gros gros groupe d'unités, et toutes mes unités sont ici, toutes mes unités sont ici, Où est-il ? Il est ici, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas attaqué avec un groupe d'armée, Les phoenix sont plus rapides que le reste de l'armée, donc son armée sera un peu split, Et vous verrez, en termes d'application, ce qui va se passer, Est-ce que vous êtes prêts pour cela ? Voyons le vérifier dans ma vision, Vous verrez que ça sera très, très gâle, Donc il essaie de regrouper un petit peu l'armée, Oui, il essaie de regrouper un petit peu l'armée, Je vais fokuser chaque tempeste, Vous voyez, je fokuser la tempeste, Je fokuser la tempeste, Et dans sa vision, il n'a pas de détection, Donc, si il n'a pas de détection, je peux attaquer ses unités, Comme ça, comme ça, Ici, je fokuser la feuille, Je fokuser la pêche, Parce que c'est agréable pour moi, Si je perds mon observateur, Par exemple, ça sera agréable, Et maintenant, je fokuser la feuille, Je fokuser la feuille, Donc, le règlement est simple, Vous ne le voyez pas ici, Mais avec ma carrière, je fokuser chaque tempeste, Et mes phoenixes sont en attaque, Mais avec ma carrière, Ils attaient simplement les intercepteurs, Ce n'est pas très utile pour eux, C'est vraiment pas bon pour attaquer chaque intercepteur, Et ici, comme vous pouvez le voir, La lutte est juste une grande, grande, grande snowball, Regardez mon offre, Regardez son offre, Et son offre est 128, Mais il produit 7 tempestes, N'oubliez pas ça, N'oubliez pas ça, C'est presque tout le offre est en production, Donc, ici, j'ai simplement Fokuser les unités, Donc, n'ayez pas trop loin, Et si vous pouvez, Fokuser les pylons, Pour être honnête, J'ai pris un grand risque ici, Parce que je vais probablement perdre Une carrière, Je suis dans le milieu de ses pylons, Mais mes phoenixes Ils vont instantanément Quels uniques Vous voyez ? Ils ont instantanément Quels uniques Et ici, C'est simplement, oui, Ce qu'il a dit, C'est qu'il était hors de position, C'est qu'il a fait une très bonne lutte, Sans détection, Et sa armée était chassée par mon armée, Et comme je l'ai dit, Si vous perdrez les premières unités, Vous perdrez le jeu, Vous perdrez simplement le jeu, Donc, quand vous jouez ça, Tenez toujours de jouer défensivement, Surtout si vous connaissez totalement Que vous êtes dans une bonne position, Par exemple, Vous avez un peu plus rapide, Par exemple, Il a fait une petite attaque, Il a perdu 2 phoenixes, Et vous n'aurez pas de phoenixes, Mais en général, En tout cas, J'ai simplement joué défensivement, Attaque sur 200, N'oubliez pas un observer Dans votre composition armée, Groupe vos unités, Focuse fire, Et vous verrez que vous gagnerez La plupart du jeu C'est la fin de cette vidéo, J'espère que vous aurez ça, Si vous avez des questions, Vous pouvez les poser dans la section commentaire Vous pouvez, bien sûr, Abonnez-vous à ma chaîne, C'est totalement gratuit, Merci d'avoir regardé, Bye !